La page politique de cette édition d'information nous emmène à la primature, là-bas, les consultations de toutes les forces vives de la nation, y compris les partis politiques, se poursuivent. Récemment, Pierre Claver, Monganga Moussavou et quelques membres du Parti Social et Démocrate ont échangé avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Isso Zengondé. Le leader de ce parti de l'opposition confirme sa volonté de dialoguer pour sortir le pays de la crise politique actuelle. Nous l'écoutons. De tous les Gabonais qui ont vécu l'avènement du multipartisme au Gabon, j'aurais pu être de ceux qui auraient des raisons de se ranger du côté de ceux qui ne veulent pas du dialogue. D'autant plus que j'ai pris une part très active à la conférence nationale, j'étais tout jeune. J'ai pris là aussi une part, on ne peut plus active, aux accords de Paris, aux accords d'Arambo. Et j'ai même participé à la mise en place de la biométrie qui n'est pas allée jusqu'au bout de ce que l'opposition aurait souhaité. Donc j'aurais des raisons de ne pas croire en un quelconque autre dialogue en me disant que ce qui aura été fait avant n'a pas abouti, alors pourquoi continuer ? Le faisant, je serai défaitiste. Il serait temps qu'on se mette autour d'une table, que l'on dialogue et que ce qu'on aura décidé, nous nous engageons tous à ne pas le dit tricoter, c'est-à-dire à ne pas revenir dessus, à ne pas faire un pas en avant et deux pas en arrière. Je serai fort de cette espérance en proposant que ce qui se noue par le dialogue puisse, si ça doit être des faits, que ce soit des faits toujours par le dialogue. Le peuple gabonais peut me faire confiance sur l'idée que je me battrai pour que justement la démocratie s'ancre durablement dans notre pays pour l'intérêt du peuple gabonais, pour l'intérêt du développement du pays.